D'abord, c'est Sister Amoni. C'est Anjani qui vient de Harmony House et c'est Sister Amoni. C'est Moira aussi d'Argentine et je dois vous introduire. Anjani est tellement en harmonie. Alors ensuite, on va parler de Moira. Elle est venue plusieurs fois. Elle a été une infirmière en chirurgie. Elle a bien sûr fait le tour de l'Inde avant d'être chez. Elle cherchait le sens de l'amour et elle était à la recherche de quelque chose et c'est en 1986 qu'elle a rencontré les Biké. En ce moment, elle est directrice des centres Brahma Kumari en Argentine. C'est une nature très ligère et de bonne humeur. Et Anjani, mais je la connais beaucoup. J'espère que je ne fais pas d'erreur, mais elle est en Raja Yoga depuis 40 ans maintenant et elle travaille, elle habite avec les Caraïbes et elle pratique le Raja Yoga depuis plusieurs années. Elle est à Great Neck New York et c'est le Global Harmony House. C'est elle qui gère ce centre. Il y a beaucoup d'harmonie et très harmonieusement, elle gère tout cela. Bienvenue à vous deux. Un petit poème pour vous deux. Alors, les deux sœurs incarnent l'harmonie et la convivialité. C'est parce qu'elles débordent elles-mêmes de cette finesse spirituelle. Aujourd'hui, elles nous inspireront sur le pouvoir spirituel, comment exploiter pour que nous puissions vivre dans l'unité et profiter de la diversité et l'unité. Vous pouvez aujourd'hui ressentir pour vous-même, dans leur comportement, la douceur. C'est parce qu'elles pratiquent la méditation Raja Yoga qui apporte cette légèreté. Pour que chaque tâche que nous effectuons soit remplie de raffinement et travailler en harmonie, et se débarrasser du « je » et du « à moi », essayons tout d'abord pour que, pour le suprême, cet empressement pour que nous puissions ensuite devenir des incarnations royales et de la pureté. « Bienvenue à vous deux ». « Bienvenue à vous deux ». « Merci Manouche. » « Je suis très heureuse de revenir dans cet aspect de valeur pour la vie. » « Ça fait très longtemps et ça continue. » « C'est comme une séance. » « Ça ne se termine pas. » « Bienvenue à Genée. » « Bonjour. » « Bienvenue de New York. » « Il pleut à boire de boue ici. » « Donc, on est en harmonie avec la nature ici. » « On nous reçoit cette eau. » « Et c'est magnifique d'être ici avec la famille des valeurs. » « Manoj Bay, merci de nous avoir accepté. » « Bonjour à tous. » « Il y a plusieurs qui sont ici. » « Je suis très heureuse d'être avec vous tous. » « Et aujourd'hui, cette discussion sur l'harmonie continue. » « Et quoi d'autre pouvons-nous dire que d'être ensemble ? » « Mais je pensais que généralement, au sujet de cet aspect, ce thème, comment suis-je harmonieuse avec moi-même ? » « C'est ce que Moïra et moi allons explorer toutes les deux, les gens avec qui l'on habite, avec soi-même et aussi le monde. » « Comment puis-je être en harmonie avec le monde ? » « Et ensuite, le monde entier, ça peut être au travail. » « Ça peut être les gens que l'on rencontre au jour le jour. » « Et bien sûr, la nature, tout cela et toutes les situations qui peuvent devenir des défis. » « Comment est-ce que j'ai pu retourner à l'intérieur ? » « Et je vais commencer par moi-même. » « Et Moïra pourra aussi continuer. » « Ce que je pensais quand je parle de l'harmonie avec moi-même, je suis retournée à mon enfance. » « J'ai vu comment c'était une belle vie. » « Nous étions une très, très grande famille. » « On était presque 40 qui habitaient dans deux maisons. » « Deux maisons. » « Imaginez-vous, les adultes et les enfants. » « Nous avons joué. » « On était parfois en désaccord. » « On allait à l'école ensemble. » « On faisait tout ensemble. » « Mais on n'a jamais vu que nous avions des conflits ou que nous n'étions pas en harmonie. » « Nous n'avons rien de vu de négatif. » « Parce que ce moment où vous avez un conflit, personne ne pouvait venir entre moi et mes cousins. » « Même pas les parents ne pouvaient dire quoi que ce soit entre les cousins, les cousines. » « Nous étions toujours très proches. » « Beaucoup d'amour les uns pour les autres. » « Jusqu'à maintenant, la famille est tellement grande. » « Dans les 50, 60 cousins, cousines. » « Et nous sommes en différents pays. » « Mais cet amour, cette volonté de vouloir prendre soin les uns des autres. » « Et ce que nous avons quand nous étions jeunes est encore en lien les uns avec les autres. » « Donc, on a été élevés avec cet amour et ce respect. » « Parce qu'on ne peut peut-être pas dire qu'on a eu 100 % sans aucun argument, sans aucun conflit. » « Tout était là. » « Mais il y avait tellement d'amour qui nous a maintenus ensemble. » « Et l'image qui m'est venue, ce sont les fleurs. » « Si on regarde une rose, c'est plein de pétales. » « Mais il y a ce centre qui fait que tous ces pétales sont retenus ensemble. » « Il y a un cœur. » « Il peut y avoir toutes sortes d'éléments de la nature. » « Parfois, il peut y avoir de la neige en novembre. » « Et la rose se maintient ensemble. » « Et les pétales restent encore les uns avec les autres. » « C'est ce que je vois. » « Notre pèlerinage à travers la vie. » « Avoir un centre, un cœur très, très solide. » « Et quand on appartient à Baba, cette force se maintient. » « C'est le centre où c'est sûrement qu'on y habite aussi. » « Donc, vivre avec un seigneur. » « Vivre avec les autres. » « Êtes-vous tous en harmonie ? » « Et c'est à ce moment que je peux vous parler maintenant de vivre avec les autres. » « Mais simplement dans ma façon personnelle d'être harmonieuse avec moi-même ou avec les autres. » « Je vois que lorsque mon esprit, mes pensées, quand mon intellect et que ma nature pure sont en alignement, » « Je sens très profondément de stabilité parce que l'harmonie donne cette force et que l'on peut tenir et que ça peut être maintenu. » « Si je me retire de cela, quand l'esprit n'est plus en harmonie, les deux autres aussi, mon intellect et mes sens-cars ne seront plus à l'intérieur de moi-même. » « Je ne dis pas un lieu où je peux me reposer, mais je pense que c'est un lieu où il y a trop de pensées. » « Donc, j'essaie de me positionner dans cette façon de regarder ces trois très régulièrement. » « L'esprit, l'intellect et les sens-cars ne sont pas alignés. » « Si j'ai besoin d'aller à Dieu, je vais aller chercher cette stabilité. » « Un autre élément que je regardais, c'était l'image de l'harmonie, c'est mes cinq doigts. » « Comment ces cinq doigts viennent ensemble pour attraper quelque chose. » « Je ne peux pas ramasser ce crayon si mon pouce n'est pas là. » « Alors, je pense à ces différentes qualités d'harmonie comme étant des qualités. » « Ces cinq doigts qui viennent ensemble, c'est comme la fleur. » « Ils doivent être ensemble pour créer la beauté ou créer le geste ou créer le fait que… » « Je pense à l'acceptation, l'amour, le respect de soi. » « Mais je n'oublie jamais le souvenir de Dieu là-dedans. » « Parce que la force qui a besoin de me donner ce pouvoir pour utiliser toutes ces qualités, c'est l'unique. » « Et c'est l'unique qui joue un très grand rôle dans ma vie. » « Comment est-ce que toi, tu utilises cette qualité à l'intérieur de toi-même? » « Quand je t'écoutais de ton enfance, ça m'a rappelé mon propre… » « Je viens d'une famille, des familles. » « Nous sommes cinq enfants, nous étions sur une famille. » « C'était une place très agréable. » « Mais à l'âge de six, nous sommes tous allés à l'école. » « Alors, souvent, on revenait une fois par année. » « Et j'étais élevée parce que nous étions six, nous étions des petites filles. » « Nous venions de partout. » « Et qui venaient à notre école. » « Et pour moi, c'était vivre la diversité. » « C'était la seule façon pour moi de vivre la diversité. » « C'était tellement extraordinaire. » « Nous avions beaucoup en commun, même si nous venions de peu partout dans le monde. » « Elle était en pension. » « Mais on est très orientés vers les sports. » « Mais il y avait quelque chose. » « Nous n'avions pas nos parents. » « Et cela nous amenait les uns avec les autres. » « Nous sommes devenus les uns pour les autres. » « Quelque chose de très précieux puisque nous n'avons pas de parents. » « Et la directrice était extraordinaire. » « Elle a rendu que cette école était une famille. » « Et c'était des personnes de cultures différentes. » « Mais il y a cette façon de se lier. » « Nous avons réglé, corrigé certaines situations les unes pour les autres. » « Non seulement à l'école, mais nous étions orientés vers le sport. » « C'est là qu'on apprend à travailler ensemble. » « C'est dans les sports. » « Et nous devions toujours faire ensemble. » « Il n'y avait pas d'individualisme. » « Et faire tous ensemble. » « Et cela nous... » « Ça voulait tout dire pour nous. » « Alors, être dans la diversité, mais être aussi moi-même. » « Je ne me souviens pas me comparer à cet âge-là. » « Peut-être que c'est venu plus tard, mais je ne me souviens pas m'être comparé. » « On avait chacun nos valeurs. » « Oui, notre professeur qui était comme jusqu'à l'âge de 15 ans que je suis retournée à la maison. » « Elle ne nous a jamais comparé. » « Elle nous acceptait tel qu'on était. » « Et c'est cela que j'ai appris très naturellement. » « Tout est possible quand on est ensemble. » « Tout a beaucoup de valeur quand on est ensemble. » « Et c'était ma façon d'avoir été élevée. » « Et ensuite, quand je suis allée rester dans une grande ville, j'étais un petit peu en désharmonie à ce moment-là, parce que je venais de la campagne. » « J'avais été élevée dans quelque chose de très… » « Et ensuite, j'étais dans une ville où je me sentais complètement en désharmonie avec ce qui se passait autour de moi. » « Mais notre propre résilience et ma propre amour pour l'unité et pour le fait d'être ensemble, ça m'a permis de créer encore des ponts. » « Je me suis adaptée comme Buenos Aires et comme toutes sortes de villes aussi en Inde. » « Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. » « Ce n'était pas juste les personnes avec qui j'habitais, mais toutes les personnes avec qui j'étais. » « J'aime les gens. » « Peu importe qui ils sont, j'aime beaucoup être avec les gens. » « Donc, il y a 38 ans maintenant, j'étais prête pour cette famille globale où nous étions complètement diversifiés, mais que nous avions beaucoup en commun. » « Ce genre de vie, ce genre de mode de vie qui a fait que nos idéaux sont devenus des réalités. » « Vivre dans une communauté, bien sûr, il y a des défis. » « Peut-être que c'est de cela que nous allons parler, l'harmonie et les relations. » « Mais l'unité voulait dire pour moi ma propre transformation. » « Vivre avec les biquets ou avec des compagnons de service. » « J'ai compris dans le miroir mon propre caractère et qu'est-ce qui était parfois en désharmonie et qui pouvait créer des conflits. » « J'ai compris que c'était important d'être avec les autres pour apprendre et comprendre mes propres changements. » « Et c'est un très beau périple, un très beau pèlerinage, un très beau voyage quand on apprend à guérir et comment est-ce que les conflits que nous créons avec les autres sont en lien avec des choses qui nous ont traumatisés dans notre jeunesse et qui n'ont pas été corrigées. » « Ils arrivent et ils apparaissent dans nos relations. Ce genre de trauma apparaît dans nos relations. » « Et je n'ai que de la gratitude sur ce chemin qui m'a donné beaucoup d'outils et qui m'a permis de créer cette atmosphère pour découvrir qui je suis, qui je suis et qui je veux devenir et que je peux être laissé tomber. » « Certains, on ne peut simplement être qui, être le meilleur de qui on est, c'est cela qui nous permet d'être, de se sentir en sécurité et de ne pas avoir d'attente de la part des autres, mais même d'avoir des attentes envers les autres non plus. » Cette introspection a été pour moi quelque chose de très important et une façon de me retrouver et de voir comment est-ce que ma transformation et comment moi-même, je peux créer des éléments quand je manque de respect envers les autres, quand je deviens un petit boss. Il y a beaucoup d'aspects, de changements qui ont contribué à avoir des relations avec certains. J'aime ma vie spirituelle. Je ne peux pas penser à autre chose que je voudrais vivre. Qu'est-ce que je serais en train de faire plutôt que d'avoir, ça m'aligne de faire ce service pour ce but énorme que j'ai choisi finalement. Adjani, est-ce que tu veux nous amener une petite réflexion de comment harmoniser, comment s'harmoniser avec le soi, harmoniser le soi? Adjani, est-ce que tu veux nous amener une petite réflexion de comment harmoniser, comment s'harmoniser avec le soi? C'est comme être au bord du lac et que le vent, tout doucement, souffle et l'eau est très calme. Il y a des gens qui passent, des oiseaux qui chantent. Il y a cette expérience que tout est aligné. Tout bouge à chacun sa vitesse. Chaque chose bouge à sa vitesse. Et chaque objet parle de sa propre beauté. Et c'est la même chose pour l'âme. Je regarde l'être, l'esprit, et l'esprit crée les pensées. Et quand l'esprit crée les pensées qui donnent une expérience de gaspillage. Tout doucement, avec amour, et consciemment, je sais que cet esprit est beau et que cet esprit, c'est une partie de l'âme qui crée les pensées, crée de belles pensées avec beaucoup d'amour. Et on retourne dans cet espace tout doux. L'âme crée ses belles pensées et le monde change. Je suis, je crée ces pensées à l'intérieur. Je vis dans ce monde de pensées. Que je crée, belles pensées pures, élevées. Et que chacun d'entre nous créons les plus belles pensées à l'intérieur. On me chante. Merci, Angénie. J'ai pensé qu'on pourrait commencer à harmoniser avec les autres. Est-ce que tu as une histoire que tu voudrais partager avec nous? Comment toi, tu as réussi à harmoniser une situation qui te troublait ou qui t'empêchait d'une façon ou d'une autre? Quand on vit avec plusieurs, quand on ne les connaît pas, ces qualités, les qualités sont au cœur, mais nous avons tous nos propres idées. nous avons tous notre façon de voir les choses, de faire les choses et la façon de faire de personne est... Mais quand je ne peux pas voir à partir de cet endroit, il y a des conflits et parfois, il y a des conflits, mais on est tellement attaché à nos propres idées avec toutes les choses que c'est ce qui est en train de se passer. jusqu'à un moment donné, quelqu'un, ou quelqu'un le dit, ou Baba le dit, ou on l'entend dire par quelqu'un, ou bien ça vient des seigneurs, mais... sauf que le miroir se tourne vers toi et on est obligé de se regarder dans ce miroir, ces choses extérieures qui créent un bouleversement ou créent un manque de paix, qu'est-ce que je dois faire? Et je pense que ce fil de notre conversation me ramène toujours à moi-même. Et c'est alors que je, spécifiquement, je vois certains aspects de faire mes propres... de réaliser mes propres efforts. Ces sentiments que l'on a, ça ne nous fait pas sentir bien et encore plus avec Baba, à qui est-ce que j'appartiens. Quand nous étions des enfants, qu'on avait des petits conflits, mais nous restions proches, mais ce n'est plus maintenant correct ou juste. Quand on connaît les autres qui me soutiennent, qui prend soin de moi et Dieu, alors je dois profondément la réalisation que je dois faire ce que je dois faire à moi-même, avec moi-même, même si je dois me retirer, même si je dois retirer mon esprit et me placer dans une espèce de petit cocon pour permettre d'émerger cette force avec Baba. J'ai vu ce qui s'est passé pour moi et pour les autres. Jusqu'à maintenant, est-ce que je vais me dire à moi-même que j'ai, que cela me rappelle l'harmonie, ça s'appelle Global Harmony House. quand on a un lieu qui nous rappelle toujours où on en est, on doit bien sûr, on doit être dans ce moment, à chaque moment où on semble être s'éloigner de ce lieu global harmonieux, la maison globale harmonieuse, qui est l'endroit où elle habite. Et elle a parfois des sentiments, alors on est ensemble, on est tous les unes avec nous autres, chacune est très belle à sa manière, alors qu'est-ce qui fait que je ne peux pas voir la beauté à ce moment-là dans le moment de conflit? Qu'est-ce qui vient devant moi et qui m'empêche et qui est comme un piège? Et parfois, je comprends que nos propres valeurs peuvent devenir nos propres obstacles. Comme une des choses pour moi, c'est je n'aime pas comme les rêves. Je n'aime pas parler en mal des autres. Si quelqu'un vient me parler d'une histoire pour voir quelqu'un, c'est très bien. Tu peux me le dire, mais tu peux me le dire une fois, tu peux me le dire deux fois parce que tu viens m'en parler. Mais si ça revient encore et encore, que le système m'aîné dirait, ce sont les sans-skars. Comme discerner les sans-skars et quand quelqu'un cherche de l'aide et parfois être ouvert et clair, notre force devient notre faiblesse. Donc, on doit apprendre comment partager cette force sans créer de peine ou de douleur pour les autres. La vie est une façon d'apprendre et je dois apprendre de chaque scène qui m'apprend. Chaque âme que l'âme reconnaisse Baba ou Pâ, j'ai peut-être plus des frères et des sœurs nouvelles, mais tout le monde est aimé de Dieu. Alors, je me dis toujours quel droit ai-je de regarder les autres d'autres façons qu'à travers les yeux de Dieu. Donc, je vois que ces efforts que je fais sur moi-même me donnent la plus grande récompense d'avancer et de grandir de plus en plus à chaque pas. Anjani, j'ai aimé ce que tu as dit au sujet de ne pas aimer comérer parce que le comérage, c'est un peu le cancer de l'âme, le cancer pour l'âme et ce que l'on voit dans les autres, c'est ce qui émerge et ça ne s'arrête pas là. Quand on voit les autres, ça émerge en soi aussi. Alors, c'est un vrai cadeau d'avoir cette nature de ne pas avoir de commentaires ou de ne pas comérer sur les autres et ça crée une harmonie dans une équipe au travail où que nous soyons. J'aime aussi cet aspect quand on se réfugie dans ce cocon. Ça me rappelle un moment où nous étions il y a beaucoup, beaucoup d'années. J'ai dû être dans beaucoup d'opposition de mes pères en Argentine chez les Bramacomare et j'étais très contrôlante aujourd'hui et je sais aujourd'hui qu'elle contrôle les autres, c'est vraiment manquer de manquer de cime soi. Mais cela fait mal aux autres. Ça brise l'atmosphère et quand vous êtes en train de gérer, il y a beaucoup de choses qui sont projetées sur vous de toute façon. Donc, il y a un prix à payer. On peut être responsable ou pas, mais il y a toujours un prix à payer. mais qu'est-ce qui m'appartient ou qu'est-ce qui ne m'appartient pas ou qu'est-ce qui est projeté sur la figure d'autorité que je suis. Donc, c'était très beau pour moi de voir comment à un certain moment j'avais beaucoup de défis. C'était une très grande leçon que j'ai apprise, mais j'ai pris l'aide à ce moment-là des aides, des seigneurs. Et quand on vient, on est dans le chaos dans ce genre de relation, on peut avoir peut-être un peu de difficulté ou comment se protéger. Et à ce moment-là, les dadis étaient là et c'était très important pour moi que Daddy Junkie me faisait confiance. C'était aussi très important pour moi le soutien de Mohini qui était ce qui nous rencontre était notre coordonnateur était à la tête de l'organisation, mais elle a été aussi notre patronne aussi dans les elle me disait toujours tout va bien aller. Et on peut l'entir de n'importe qui, mais quand elle le disait, elle se lavait une charge des mots qui étaient emplis de bénédictions, de bons souhaits, de sentiments purs. Je l'ai entendu souvent dire tout va bien aller. Tu veux, simplement, mais ça devient au bout de la ligne, c'est OK. Et cela m'a permis de me rassurer, de me redonner le respect de moi-même et simplement de simplement naviguer à travers les conflits et l'opposition. Et je devais voir quelle était ma responsabilité dans les conflits. Une de nos scènes qui était avec vous la semaine dernière est venue m'aider et je lui ai dit ne me représente pas. J'ai payé ma vie avec mes actions je prends des choses ne me représentent pas. Je dois et je dois rendre la valeur à ce qui m'appartient. Donc, se lever pour qui on est et apprécier qui l'on est et ce que l'on non seulement à soi mais aux autres et je me souviens à ce moment-là parce que j'avais un très grand manque d'estime de soi et je me suis réfugiée dans le drichetis de Baba et je lui ai demandé de me montrer quelle était ma valeur et je lui ai demandé parce qu'il avait quand les gens quand il y a une grande tempête tout le monde est très critique et j'avais une très belle expérience de qui je suis dans ses yeux à ses yeux et ce qu'il voit en moi et moi le moi puissant le vrai moi et j'ai été recréée dans cette vision et c'est cet endroit quand on a peu de manque de confort quand on est dans une situation difficile retrouver ce silence ce cocon de qui je suis et à qui j'appartiens et cela me ramène à cet endroit de cette acceptation de cette chaleur je n'ai pas besoin de faire semblant je n'ai pas besoin de lui montrer faire semblant de quoi que ce soit j'ai juste besoin d'être mais ce que j'ai besoin d'être c'est honnête avec moi-même parce qu'à partir du moment où on a besoin de savoir ce qu'on a besoin de c'est la moitié de cette guérison on sait comment on peut prendre cette guérison prendre cette aide et prendre la responsabilité c'est aussi demander pardon c'est de de retrouver ma propre vision des autres et le pouvoir de driftier le pouvoir de notre vision comment les autres qu'est-ce que le miroir de ma vision représente aux hommes pour les hommes cela dépend de moi de toute façon la vision que l'on a pour les enfants est tellement important en leur affirmant qui on est et qui ils sont le pouvoir de vision crée la réalité et cela peut transformer des situations très noires de quelqu'un qui a fait des je parle toujours des daddies alors elles ne sont pas toujours mais c'est le cadeau que nous avons eu quand nous avions une erreur on allait les voir t'as dit à certains moments je ne comprenais pas ce qu'elle disait elle dit c'est ok c'est correct c'est fini mais cette vision cette vision pure de se recréer lui-même de recommencer c'est comme une page blanche qui nous permet d'être qui l'on est vraiment et on peut le faire tous les jours on a ces défis tous les jours à vivre tu vis à Harmony House moi j'avais dans un endroit qui s'appelle Paradis c'est un cadeau que Dieu nous a donné c'est un lieu c'est comme un petit paradis quand on n'est pas c'est un petit un petit enfer quand on ne va pas bien ensemble mais on doit vraiment bien s'entendre parfois on rit on est cinq personnes à travailler ensemble parfois six mais s'ils n'avions pas venu ensemble on se serait jamais rencontré nulle part ailleurs dans le monde on est tellement différents mais on est tellement importants les uns aux autres on a tellement de valeur les uns pour les autres on est une famille spirituelle et on apprécie certes ces âmes sont tellement simples mais sont des vrais diamants sont vraiment précieuses tellement de noblesse et de pureté et leur loyauté à Dieu qu'elles ont c'est un cadeau et tous les jours dans ma vie c'est le cadeau que je reçois je ressens cette profonde gratitude d'être avec les autres et d'apprendre dans le miroir de nos relations et on peut recevoir c'est notre thermomètre l'harmonie dans notre relation on sait quand on va bien on voit quand on déraille et qu'on a besoin de retrouver notre centre pas assez d'attention à soi-même parce qu'on se maltraite les uns les autres c'est parce qu'on ne fait rien de bien pour soi alors c'est un indicatif mais je sens que notre notre relation est tellement extraordinaire que c'est un moment de beaucoup de choses de changements tellement plus subtils en ce moment mais aussi un moment où on a beaucoup de bonheur parce qu'on est dans la maturité et l'acceptation qui nous amènent les uns avec les autres et quand on a l'harmonie on a beaucoup de créativité et notre vie est tellement et on permet aux autres d'être qui ils sont et dans les yeux de Dieu chacun est si unique et précieux c'est le jeu d'harmoniser et de découvrir notre unicité et comment on est en lien les uns avec les autres un jour Dady Janky a dit que New York était comme un lieu et Dady ne comprenait pas c'était quoi un melting pot c'était un chaudron quand il y a plusieurs couleurs ça devient comme gris et c'est comme ça que Gayatri l'avait expliqué mais Dady a dit non les biquets ne sont pas un lieu on est une mosaïque on n'est pas le melting pot on est un un objet d'art où chacun des objets de cette mosaïque montre la magnifique image de la famille de la famille globale non seulement les chacun si un morceau de la mosaïque brise on n'est pas là il y a il y a moins de valeur pour tout donc chacun des morceaux de la mosaïque joue son rôle c'est très important et donne le meilleur de chacun et c'est un moment extraordinaire où on joue chacun notre rôle spécial et à chaque moment tout est révélé en ce moment de cette manière merci c'est tellement une belle image dis-moi peut-il me donner un instant dans ce lieu silencieux du soir et je vais me voir dans le miroir de mes relations laisse-moi voir la lumière que je laisse ressortir dans chacune des connexions dans chacune des interactions que j'ai avec les autres et je deviens consciente de mon âme de comment je contribue à cette harmonie de permettre les conversations comme étant paisibles et présentes respectueuses et complètement dans l'acceptation et tout ce que j'ai besoin d'être c'est d'être qui je suis véritablement moi l'âme je n'ai pas besoin de me comparer je n'ai pas besoin de compétitionner et je deviens consciente de toutes les interactions j'ai besoin de briller de faire briller une lumière la lumière d'une qualité dans cette interaction qui me définit ces jours-ci et que je voudrais harmoniser je dois devenir consciente de cette lumière que j'aimerais offrir et je dois avoir confiance de cette vision que j'ai et je visualise la proximité la confiance la coopération je veux émerger et je veux irradier toutes ces relations toutes ces qualités dans la relation et les connexions le pardon et je dois revenir à ce moment à cet endroit d'être en sécurité dans la vision de Dieu comment il me voit comment Dieu me voit comment comment il me permet de m'épanouir de grandir d'être qui je suis vraiment dans cette acceptation de vouloir prendre soin et de protéger je crée le monde autour de moi et ma vision pure mes sentiments purs j'inspire et j'expire je garde ce sentiment de confiance d'harmonie et comment j'y suis en relation avec toutes ces toutes ces âmes autour de moi on me chante des visions intérieures des histoires intéressantes dans les vies de Yogi dans le chemin que chacun doit se promener nous sommes venus à Baba avec beaucoup de choses je pense tout le temps Baba le dit toujours dans le murlé et ramasse les chudras les bramines et les bramines deviennent des anges et les anges deviennent des déités je suis cet être parfait originellement et qu'il y a cette perfection dans l'âme mais quand on se regarde avec cette honnêteté et cet amour et cette reconnaissance est plus profondément réalisée qui l'on est et à qui on appartient et notre voyage tous les fardeaux tombent que ce soit les sens qu'on est d'être d'avoir toutes ces quand on les regarde et non on ne veut plus ces choses on voit comment ces mêmes choses ces mêmes qualités elles sont m'ont redonné cette force elles m'ont poussé à devenir ce que je voulais être et j'avais cette qualité de contrôle et si je l'utilisais sur les autres je le retourne vers moi-même mais je deviens un guet très véritable pour me guider moi-même pour me guider moi-même toutes ces choses on doit les tourner on doit faire la musique avec ça mais on peut prendre aussi ses faiblesses et se mettre je n'ai aucune valeur mais chacun a beaucoup de valeur dans les yeux de Baba c'est très beaucoup de puissance parfois on se regarde à travers les yeux de quelqu'un d'autre et dans le monde en général quand je veux partager par rapport au monde le monde et la mère nature je peux voir une des choses que j'ai faites c'est de créer c'est de créer toutes les relations avec Baba parce que j'ai découvert que si toutes les relations sont avec Baba mais les bougies de ce qu'ils sont mais que ça devient une réalité dans ma propre vie je dois le faire et être ici avec dans la maison il y a beaucoup de Brahma Baba beaucoup de Babdada que vous alliez dans la chambre de Baba j'avais installé quelque chose on avait Baba dans la dans la salle à manger Baba quand je quitte la maison Baba dans le salon et ce que j'ai fait c'est de voir que tous ces Baba sont très réels pour moi quand je me lève le matin qui est-ce que je vois je vois mon bien-aimé quand je quitte la maison à 4 heures je viens à Money House pour la méditation du matin qui est là qui vient avec moi j'entre dans la maison c'était mon Yagya mon Baba de famille familial et je sers le monde de façon générale ceux qui viennent ici mais il y a aussi ceux qui ne viennent pas et quand on va à l'extérieur il y a beaucoup de choses qui se passent beaucoup de choses se sont passées il y a eu beaucoup de programmes extérieurs mais l'expérience de recevoir de toutes ces relations donne une force à l'intérieur de l'âme qu'on n'est pas seul et que la responsabilité de celui qui prend la responsabilité est en et c'est une très belle et c'est une très belle relation que la mère nature est extraordinaire je suis en train de non la la pluie un jour peut-être que c'est trop chaud peut-être que je n'aime pas trop la la chaleur mais comment est-ce que je travaille avec le corps certains qui vont dire ah c'est trop chaud mais pensons un endroit très très détaché du corps est-ce que vous allez expérimenter non pas nécessairement la la fraîcheur mais la la chaleur ne vous affecte pas de la même manière et toutes ces choses que l'on pense dans le monde physique ou dans la mère nature et même les situations au lieu de peut-être qu'est-ce que j'ai besoin de faire j'ai besoin de rester dans ma relation avec le père et Sister Moni nous partage avec nous avec avec tous les soirs et je suis je fais en sorte de pouvoir les recevoir que cette force de cette bénédiction pour maintenir l'intellect pour combien ça devient devient applicable pour ma prochaine journée mais c'est la force de toutes les relations de toutes nos relations avec avec Dieu qui est si importante parce que tous ces éléments extérieurs où l'on travaille avec soi pour se transformer c'est sans-scar la beauté à l'intérieur de l'âme mais aussi les défis sera d'un niveau différent et je dois me demander comment je vais comment suis-je préparée pour ces différents défis peut-être que c'est des défis que je n'ai pas encore eu dans ma vie mais je suis toujours en lien avec mes relations avec papa avec mes acquisitions avec papa où je sens que je peux être forte et donner de l'amour et du pouvoir à toutes les âmes et Moïra peut-être partager cet aspect avec la relation avec la nature est très très doux pour moi très cher mais papa j'ai toujours papa me permet de vivre encore dans un endroit tellement extraordinaire et c'est une relation tellement respectueuse avec la matière c'est comme une amitié et cette harmonisation avec la nature qui nous donne toujours de la façon tout ce que nous avons et même cet espace que nous occupons en commençant par notre 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 corps c'est notre première relation avec avec la situation prendre soin se nourrir prendre dormir avoir le meilleur la meilleure utilisation de notre corps et tout ce que nous avons aussi autour de nous et pour lequel j'aime cet aspect d'utiliser plutôt d'un besoin plutôt que de l'avidité quand il y a beaucoup d'abondance en Argentine on a 126% à chaque fois que je viens ici je change de chiffre on est rendu dans une inflation de 126 et on va peut-être se rendre à 200% la fin de la nuit donc les gens peuvent à peine survivre et par ailleurs je vois comment il y a d'harmonie et d'amour pour la matière et pour la nature et cela apporte beaucoup d'abondance et quand on interagit avec la nature avec cette intention de donner de service et de générosité et tout ce qu'il peut c'est nous s'incliner alors tout ce que nous avons besoin ou ce qu'on a besoin d'être fait cela va venir naturellement à nous mais on ne peut pas le posséder on ne peut pas accumuler on doit continuer à réutiliser recycler et maintenant que nous habitons ici j'ai dit j'essaye de faire j'ai beaucoup on fait de la compost et c'est une façon de voir comment les lois de la nature opèrent et comment elles sont généreuses et comment tout interagit et comment tout silencieusement et 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 là pour nous et je pense j'aime penser que ce que l'on fait avec la nature aujourd'hui va se matérialiser un véritable paradis dans le futur et ça vient de nos pensées de nos sentiments purs de notre façon connectée avec les autres comment on partage les autres je pense vraiment beaucoup de gratification et tous les jours je vais dire un petit secret j'aime les roses et nous avons un beau jardin de roses un type de roses charlas navour et ce sont des roses qui épanouissent de l'octobre jusqu'à juillet et elles s'épanouissent tout le temps de octobre à juillet et tous les jours quand je me lève je vais leur parler et j'aime et nous créons tellement une belle relation comment la nature répond à nos vibrations et je peux me rappeler à un moment donné quand nous sommes vraiment complets parfaits comment la pureté la pureté originelle de l'âme soit complète et parfaite et ce monde qui viendra prendra dans la nature aussi prendra forme dans la nature aussi et c'est ce magnifique jeu dont nous devons devenir conscients combien nous sommes responsables de simplement utiliser ce que nous avons besoin et laisser aller cette avidité qui crée cette désharmonie avec je veux peut-être partager une chose qui m'a aidé moi-même beaucoup de respecter la nature et tous les matins quand je sors de la maison bien sûr je dis bonjour à Dieu mais quand je sors de la maison et que je regarde le monde je dis à Mère Nature bonjour à la bonne nature je dis bienvenue à la Mère je dis aussi bienvenue à toutes les âmes et ce que cela me fait cela me donne l'expérience d'amener tous les autres ensemble moi-même avec Papa avec la Mère Nature et toutes les âmes du monde entier et cela donne un très beau sentiment et c'est un sentiment de réconfort et c'est un sentiment de sécurité quand tout le monde vient ensemble et on se tient tous ensemble je sais que notre temps est terminé quand je pense comment comment la création est belle comment le créateur est c'est la chanson alors Manoj c'est à toi maintenant merci à vous deux il y a une question brûlante dans le chat à propos de l'âge d'or tu as parlé de paradis et harmonie rare quand on cette danse d'harmoniser les sens qu'à avec les uns avec les autres est-ce que l'âge d'or est-il déjà là moi je pense qu'il existe à l'intérieur de nous c'est qu'on a besoin de l'exprimer et si on pense comme des êtres éternels ces sens quarts purs sont déjà à l'intérieur de nous et plus on les laisse émerger notre forme future notre forme déité notre forme angélique en ce moment plus ça s'exprimera parce que l'âge est aussi est aussi éternel que l'âge d'or ou que l'âge de confiance c'est comme le reste c'est ce qu'on a choisi d'exprimer golden age c'est notre monde intérieur quand un monde intérieur devient de toutes les qualités de complétion comme Baba dit c'est mon mon monde d'or et ce monde sera assez facilement facilement parce que oui je sais que c'est là que je vais on ne crée pas rien d'extérieur toute la création de l'âge d'or est à l'intérieur de nous et Baba amène les belles âmes dans ce beau monde dans ce monde que nous avons créé pour soi et oui continuons à créer expérimenter ce monde complet et le monde est à nous il est déjà là pouvez-vous voir les arbres du nouveau monde et bien sûr je vois mon monde de l'âge d'or alors vivons dans ces dans ces expériences que nous avons la capacité de créer dans lesquelles nous vivons ça me rappelle et je me rappelle c'était c'était Moini Didi et nous l'aimons beaucoup et c'était le cinquantième et le soixante-quinzième c'est le premier une interaction à faire une conversation merci merci d'avoir accepté à vous deux alors les seigneurs docteur Metta et ses soeurs Metta vont donner les mots de la fin et remerciements de la fin alors docteur Metta habituellement fait un petit résumé voilà merci à vous deux un dialogue Anjani et de Moira les deux ont apporté un aspect personnel de leur enfance et jusqu'au moment de vivre d'être en relation avec papa ce qui était intéressant les deux ont vécu dans des familles on vit dans des familles nucléaires avec un noyau il y a beaucoup et souvent il y a des problèmes a dit des belles choses au sujet de sa famille et comme ils sont venus ensemble en Inde j'ai vécu seule parce que j'étais un enfant seule dont je n'ai pas eu cette expérience d'une grande famille mais vivre ensemble le nombre de familles on grandit ensemble on voyage ensemble on était dans différents et l'harmonie doit commencer à l'enfance c'est la formation des sans-cars qu'il dit et c'est quand on est jeune et après quand on va à l'école on a encore un autre genre d'harmonie peut-être que si on va dans certains types d'écoles des écoles élitistes qu'est-ce qu'on soit des billionnaires ou des des millionnaires des milliardaires ou même un gars on vit ensemble il n'y avait qu'une école et ça c'était très intéressant pour moi Moïra j'ai vu Moïra travailler avec elle à Buenos Aires et j'ai vu comment elle était comment c'était l'harmonie était dans les centres et comment elle travaillait dans la société aussi et même en parler avec Moïra a été capable de toujours apporter l'attitude et l'harmonie est pratiquée à tous les instants je n'ai pas été avec Adjani mais Harmony House à New York c'est vraiment une très grande harmonie et j'ai été là plusieurs fois c'est très agréable et c'est quelque chose c'était la création à l'intérieur on doit on doit avoir l'harmonie à l'intérieur de soi on doit avoir un âge d'or à l'intérieur de soi je pense que je suis toujours en train de créer de vivre l'âge d'or quoi qu'il arrive à l'extérieur n'affecte pas ma façon d'être et en ce moment je suis à mon tabou et on est allé dans un lieu qui s'est empli je n'ai jamais vu un aussi beau jardin de roses qu'à mon tabou il est en ce moment d'octobre à juillet qui a été mentionné par Moïra qu'est-ce qui se passe à mon tabou nous sommes en harmonie avec la nature parce que Nucky Lake et les jardins qui ont été créés par les enfants de Baba à mon tabou ont vraiment donné beaucoup d'harmonie avec l'environnement et avec la nature et c'est un lieu très ça a été très agréable avec votre vie personnelle votre vie votre travail personnel merci d'avoir focalisé sur cette harmonie sur votre façon de vivre l'harmonie merci Om Shanti voici Claudia on est tous dans des moments différents ça a été très agréable de vous entendre tous les c'était un peu d'harmonie avec l'un et l'autre et nous avait montré tellement des aspects différents de l'harmonie j'ai beaucoup aimé quand Anjani a parlé que les roses sont faits des pétales et que les cinq les cinq doigts de la main c'est de la même manière et on n'a pas s'il y a quelque chose qui est coupé ça ne peut pas être fait de la même manière s'il y a une coupure à un doigt ou quand Moira dit à parler de la mosaïque et s'il y a un tout petit morceau de la mosaïque que Dadi disait le dessin et la photo n'est pas la même ce n'est pas la même chose on a cela aussi cela va être aussi dans notre dans notre esprit aujourd'hui on va se souvenir des des pétales de rose et de la mosaïque pour être sûr qu'on est ce ce pétale qui fait que on fait partie de la rose et qu'on est tous une ce morceau de la mosaïque qui fait qu'on est une famille harmonieuse le portrait de la famille harmonieuse je suis très très intéressant de voir comment on peut vivre différemment mais très très harmonieusement malgré tout merci à vous Dieu on me chante alors on va prendre cinq minutes et je vais partager les annonces alors on a fini notre troisième année et c'est un calendrier très élégant alors on va voir en octobre c'est le troisième c'est autour du 19 et le 20 et ça va avoir lieu le 21 et le 28 donc le 20 ce sera Sudej va être là Santosh et Luciana et Judy Judy de Halifax et ce sera Luciana du Brésil et la semaine prochaine le 14 ce sera Gayatri et Gopi alors elles auront à parler de la victoire alors il y a beaucoup de d'apprentissage sur la victoire et on va avoir à vérifier cela dans les quatre prochaines semaines on va parler de la victoire dans les mournes alors et ça c'est pour le 21 et le 28 et il y a aussi la retrait du silence qui est sur la victoire et cela a lieu le 29 octobre mais pour nous c'est un peu tard et ici voici les coordonnées pour voir si vous voulez recevoir vous n'avez qu'à envoyer vos si vous voulez envoyer vos pardon vos coordonnées vous pouvez recevoir les résumés ainsi que les diapos alors si vous voulez ouvrir vos caméras si vous voulez prendre une photo merci vous pouvez envoyer vos vidéos si vous voulez attendez merci alors un drishti oui un drishti ça va un beau drishti ou une méditation pas de suggestion alors je pense qu'on peut on part de commentaires alors Moira va faire un commentaire une bonne inspiration et doucement on voit dans la profondeur de qui l'on est véritablement on est cet être de lumière un être unique une être dans ses valeurs uniques les plus élevées voilà je me visualise en harmonie en harmonie à l'intérieur appréciant qui je suis vraiment l'être que Baba voit l'être que Baba voit tel quel un diamant un diamant pur et voilà je me visualise en harmonie avec tous ces êtres à l'intérieur autour de moi et je touche à tous ces êtres avec des pensées pures des sentiments purs je touche à la vie de tous ces êtres avec tous ces êtres avec lesquels j'ai de l'interaction des relations et je deviens consciente moi l'homme que ma présence irradie dans ce monde je suis comme le phare et j'offre le confort et le réconfort de l'amour à chacun des êtres autour de moi peu importe les circonstances je demeure stable et je suis dans cet état d'aide j'aide de quelque façon que ce soit peu importe ce qui est attendu de moi je peux aider voilà et je deviens consciente de cette relation éternelle avec la nature et je deviens co-créateur avec papa tout comme les parents ce paradis ce monde de beauté je suis consciente de la pureté la pureté la pureté love of being a very pure soul love by all love by God thank you so much thank you thank you everyone thank you thank you thanks for having us